... ... Bonjour messieurs dames, vous allez bien ? C'est la première fois qu'on met en place la visite d'ateliers d'artistes. Là nous allons emmener les personnes qui se sont inscrites à une visite découverte leur faire visiter un atelier d'artistes d'horrures sur bois. Vous aviez des points particuliers que vous aimeriez voir ? J'aime mon métier parce que j'adore les gens, j'aime être en contact avec eux. Pour être directeur d'office du tourisme, il faut aimer les relations humaines. Il faut aussi savoir gérer son temps et être organisé parce qu'il faut savoir mener plusieurs fers en même temps. J'habite ici Les Moulineaux depuis maintenant 35 ans. Je me montre des animations pour les essaiens et je peux vous dire que j'en apprends encore tous les jours. Bon voilà, la visite est bien partie. J'ai accueilli les personnes, j'ai présenté l'artiste. Donc maintenant elle suit son cours. Je repars à l'office du tourisme parce que j'ai une réunion qualité avec mon équipe. Bonjour. J'ai rendez-vous plus en chagrouchon. Alors là on est là. Ça vous fait un petit bout de chemin à pied quand même. Sinon vous avez le bus juste là derrière à la gare routière. J'ai une formation de lettres modernes, j'ai une licence de lettres modernes. J'ai fait deux ans à l'école de Louvre pour le plaisir. Là j'ai appris l'histoire de l'art. En quittant la faculté, il fallait que je travaille. Donc j'ai passé le concours de rédacteur dans la fonction publique. J'ai intégré la ville de Boulogne-Biancourt. J'ai travaillé là-bas pendant trois ans au service d'enseignement. Ensuite j'ai été sollicité par la ville d'Issy-les-Moulinots. Et j'ai rencontré le président de l'office du tourisme qui m'a demandé si je souhaitais prendre la direction de l'office. Les perspectives d'évolution pour un directeur d'office du tourisme, c'est après s'être consacré à l'échelon communal, c'est pouvoir travailler à l'instant supérieur au département, à la région et pourquoi pas à la fédération.